Bonjour à tous. Gilles Coulombe, je suis conseiller pédagogique en Outaouais. Je vous souhaite la bienvenue à cette communauté de pratiques d'après-cours en mathématiques. C'est la troisième ou quatrième, je crois. Donc, on va commencer. Le premier point, on a reçu un mot de Richard, qui est ici présent, qui est l'agent de développement des après-cours, mentionnant que les responsables de dossiers ne participeront plus aux rencontres. Dans le document collaboratif, les raisons évoquées sont là, donc vous pourrez les lire. Ce que je vous propose, c'est qu'au point 3, vous pourriez inscrire vos questions pour la responsable du dossier, pour Mme Voyer, puis je vais faire en sorte qu'elle les reçoive, puis elle pourra essayer de répondre. On pourra en discuter d'une rencontre à l'autre. Donc, n'hésitez pas à ajouter des choses-là. D'ailleurs, je pense qu'il y a certains points qui ont été ajoutés dans leurs jours, qui pourraient se retrouver au point 3. On pourra y voir au moment où on arrivera à ces points-là. Donc, je continue. Pour le point 3, justement, des questions pour la responsable. Moi, j'ai ajouté quelque chose-là. J'aimerais ça vous entendre sur votre opinion sur ça. En faisant la révision des épreuves en SN5, je me pose la question au niveau des démonstrations. Il y en a dans la séquence SN4 aussi. Puis quand j'ai regardé la DDE, on disait « Bon, cette section comporte des tâches que l'adulte doit effectuer à partir de situations réalistes. Une situation d'évaluation peut correspondre à un ou deux procédés intégratables pour autant que les deux procédés, etc. » Alors, moi, je me posais la question « Est-ce qu'une démonstration… » Je sais que la raison initiale pour placer une démonstration dans une tâche, c'est peut-être que la séquence SN, c'est quelque chose qui… On recherche le volet plus abstrait des mathématiques. On veut voir si l'EV est capable de faire des démonstrations. Est-ce qu'on ne pourrait pas placer une question dans les connaissances à ce moment-là? Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un peu le point de vue qu'on a eu ici quand j'ai travaillé avec les enseignants sur ces épreuves-là. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait en parler, voudrait commenter ce que je viens de dire. Oui. En fait, je trouve que c'est un bon questionnement. J'avais lu la question, puis je comprends quand on lit dans la DDE, dans le fond, on parle de situations réalistes. Par contre, moi, je me pose même la question, la démonstration en termes d'arrimage, la démonstration, dans le fond, est-ce que, premièrement, est-ce que c'est propre à la séquence SN? Puis, deuxièmement, le point le plus important au niveau de la démonstration sur lequel tu soulèves, c'est qu'à mon avis, quand l'élève est capable de démontrer un énoncé, que ce soit au niveau des vecteurs ou en géométrie, on est vraiment de l'ordre de la compétence. Il y a beaucoup de choses avant qui doivent être maîtrisées, des savoirs vraiment isolés pour que l'élève soit capable de transférer ça dans une démonstration. C'est mon opinion. Je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais je pense vraiment qu'on est en compétence dans une tâche de démonstration. Oui, puis c'est sûr, je pense qu'initialement, ça avait été placé là. Moi, le questionnement que j'ai par rapport à ça, c'est lorsqu'on porte un jugement sur l'ensemble des tâches de l'élève, cette tâche-là est toujours un peu à part, comme si les trois autres tâches étaient vraiment une résolution de problème avec un contexte, quelque chose de situation réelle, alors que là, on est vraiment dans un… puis c'est vrai que c'est le développement de compétence, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça un peu curieux qu'on l'évalue au même niveau que les tâches avec un énoncé, avec un contexte. Donc, c'est ça mon questionnement. C'est quand même un point que je vais envoyer à Mme Voyer, juste pour voir son opinion là-dessus, puis qu'on puisse en discuter un peu. Merci Jean-Michel pour mon intervention. Oui, donc, puis je comprends les deux points de vue. Je comprends aussi le point de vue de Jean-Michel qui dit que c'est de l'ordre de la compétence, effectivement, mais parce que c'est décontextuel, parce que c'est pas dans un contexte de problème de vue, c'est ça mon questionnement. Oui, Jean-Michel? En fait, je partage vraiment ton opinion. C'est ça, les tâches, en fait, quand je travaille aussi sur des tâches qu'on élabore au niveau des preuves, c'est tout le temps des tâches qui sont décontextualisées. Mais là, le fait, en fait, c'est ça qu'on se questionne avec les équipes, le fait d'avoir à faire une tâche de démonstration, est-ce que c'est possible de se poser la question, le contexte purement mathématique, dans le cadre d'une tâche de conjecture ou de démonstration est-il comme correcte? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là, dans le sens qu'on veut être dans un contexte, mais là, je me limite à une tâche de démonstration, donc mon contexte est purement mathématique. Mais je suis d'accord avec vous, là, qu'on n'est pas dans une situation de vie, on n'est pas dans un contexte de la vie de tous les jours, dans une situation qu'élève, mais en même temps, je pense qu'on est quand même dans des questions de l'ordre de la compétence. Mais je partage vraiment votre avis, je ne sais pas si, parce que quand on lit l'énoncé de la DDE, le point que tu as amené, en fait, est totalement vrai, là. On ne retrouve pas cet énoncé-là par rapport à la preuve. Voilà, c'est mon point. Oui, c'est parfait, oui. Donc, il y a peut-être lieu de se questionner sur ça, donc, comme je disais, je vais transmettre la question à Mme Voyer, puis on pourra voir si on peut... continuer cette discussion-là à un autre moment donné. Merci, Jean-Michel. Il y a beaucoup de gens qui mettent des commentaires dans le cadre d'ailleurs. C'est d'accord aussi, c'est une compétence, oui, mais la question se pose hors contexte. Il y a de nouveau, Bloom supérieur, comme des tâches contextualisées de l'évaluation des compétences. Brigitte qui dit, il faut réfléchir à enseigner aux élèves, à faire une démonstration, preuve et à créer des outils. Je ne suis pas sûr de comprendre, Brigitte, ce que tu veux dire. Créer des outils, c'est-à-dire permettre aux élèves d'en faire plus en apprentissage, j'imagine. Ça, c'est un autre problème. Je sais qu'en 41-71, pour la partie démonstration, on a du matériel à bâtir ou à aller chercher pour pouvoir en offrir aux élèves en apprentissage. Je pense qu'on n'a pas de matériel suffisant pour ça. D'ailleurs, je peux enchaîner avec le prochain point. Auriez-vous des documents supplémentaires pour travailler les démonstrations en 42-73? C'est Marie-Claude. Marie-Claude, je ne sais pas si tu peux prendre la parole par rapport à ça. Ok. Donc, c'est que quand je regarde ce qui se fait au secteur jeune, les démonstrations sont vraiment plus au niveau des triangles. Donc, les jeunes travaillent plus des démonstrations pour trouver que les triangles sont semblables que de trouver des annoncés comme nous, on le fait. Donc là, c'est difficile, je trouve, de trouver des tâches complexes. Fait que j'ai vraiment regardé ce qui se faisait, les manuels secteurs jeunes. Je n'ai pas trouvé de tâches qui ressemblent. Et on le sait qu'on en manque dans nos cahiers d'apprentissage. Donc, c'est ça, je voulais savoir s'il y avait des gens qui avaient produit du matériel ou qui avaient un peu, qui étaient arrivés un peu à la même conclusion que moi. Donc, voilà. Merci Marie-Claude. Effectivement, je viens de le mentionner aussi. En 41-71, je trouve qu'on n'a pas assez de matériel non plus pour pratiquer ça en apprentissage. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont produit des choses. Là, je devrais dire en 42-71, j'ai misé avec les nouveaux codes d'habitude. Donc, la séquence est saine en fait. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont produit des choses. Je sais que nous, on a produit quelques démonstrations dans des synthèses de fin de cours pour le 42-71 qu'on a déposé sur le site des élèves. Mais en 42-62-73, non. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des choses à, des pistes de solutions ou des choses qui auraient produit? Il semblerait que non, Marie-Claude, je pense que ça va être à faire. Merci Marie-Claude pour avoir apporté le point. Quand on apporte un point comme ça, bien, c'est un outil qu'il faut se pencher sur ces choses-là pour faire avancer les dossiers. Puis, s'il y a des gens qui produisent des choses, bien, n'hésitez pas à les partager. Vous pouvez passer par moi si vous voulez. Je peux le diffuser. Puis, ça va pouvoir profiter à tous. On enchaîne le point 5. En 30-52, on demande à l'élève de faire un diagramme approprié pour en tirer des conclusions. Qu'est-ce qui fait qu'un diagramme est plus approprié qu'un autre? Par exemple, Instagram versus le diagramme de Cartil. Est-ce qu'un est meilleur que l'autre? Je ne penserais pas. C'est parce que les deux types de diagramme ne donnent pas les mêmes informations, je pense. Dans le diagramme de Cartil, on va aller chercher plus les extrêmes. Un découpage de 25 % des données. Les 50 % de données qui sont en Q1 et Q2, en Q1 et Q3, pardon, tandis qu'un Instagram, bien, ça va être plus aller chercher la majorité des objets, donc dans telle classe. On ne mesure pas les mêmes choses. Est-ce qu'un est meilleur que l'autre? Je ne suis pas sûr. Ça dépend toujours de ce qu'on veut avoir comme informations, je pense. Peut-être qu'il faut accepter un diagramme plutôt qu'un autre dans certaines situations, s'il nous donne l'information nécessaire. Moi, je pense que ces épreuves-là en 3052, nous, ici, on les a remaniées à force des utilisateurs avec les élèves. On se rendait compte qu'il y avait des choses qui étaient plus difficiles dans certains cas. Donc, on a refait les épreuves. Entre autres, le plus possible dans les tâches, on fournit à l'élève les données brutes. Je dirais qu'en donnant les données brutes à l'élève, il pouvait choisir sa façon de nous représenter les données pour en faire une analyse complète. Puis, en passant, quand je vous dis qu'on a remanié les épreuves, c'est qu'on a pris les épreuves BIM, puis on les a retravaillées avec l'équipe de profs de maths, ici, et moi. Puis, c'est des choses que je peux partager s'il y en a qui voudraient les voir et s'inspirer de ces épreuves-là. Il n'y a pas de problème. Je peux le faire. C'est simplement pour, parce que Gilles ne veut pas en dire plus, je ne vais pas le faire à sa place. Ou en tout cas, à sa place, ça va être mes propres idées. La seule chose dans ces tâches complètes comme ça, c'est que si on veut voir un comportement, il faut l'exiger. Et inversement, si on n'exige pas un comportement particulier, on ne peut pas l'exiger dans le correcteur, dans la section pour les corriger. Donc, si on veut voir, par exemple, un graphique plutôt qu'un autre, il faut vraiment que la situation permette de discriminer directement que tel graphique serait complètement ou principalement inapproprié plutôt qu'un autre. C'est vraiment une question de ne pas se lier trop serré, mettons, avec notre corrigé. Si on construit un corrigé qui dit « L'élève doit être présentée tel ou tel graphique », c'est trop serré parce que l'élève pourrait faire autre chose qui est tout à fait valide. C'est ce qu'on cherche à vérifier. Est-ce que l'élève a compris ce dont il s'agit? Est-ce qu'il fait une explication qui est complètement convaincante par rapport à son problème? Une fois que c'est convaincant, à moins qu'on ait dit « Il faut que tu traces la ligne à gauche », mais s'il ne trace pas la ligne à gauche, ce n'est pas grave. En tout cas, ça, c'est l'approche que j'ai poussée pas mal fort. C'est ça. Parce que c'est toujours la question qu'on se pose. L'élève ne l'a pas vu en apprentissage, bien là, on arrive avec une question de ce genre-là en évaluation. Puis, tu sais, absolument, si on veut voir si l'élève est capable de transférer, bien, on lui pose une question qu'il n'a pas nécessairement vu avant. Moi, la difficulté avec ce bout-là dans ce temps-là, c'est que si systématiquement tous les élèves ne réussissent pas la tâche, il y a peut-être un problème. Donc, là, il faut peut-être pallier en trouvant une façon d'aborder ce bout-là en apprentissage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Puis, je pense que c'est ce qu'on avait constaté ici systématiquement. L'élève, les élèves passaient à croûter dans cette tâche-là. Ils n'arrivaient pas. Donc, on s'est dit, bon, il y a deux façons de faire. Ou bien on change la tâche, ou bien on travaille ça en apprentissage. Vous êtes qui demandent, avez-vous changé la tâche? Je pense que oui. Je pense qu'on a changé la tâche. De mémoire, je pense qu'on a gardé la même situation, le même contexte, mais on a remanié un peu les données qui étaient fournies pour que l'élève puisse quand même travailler pour tirer des conclusions, mais il n'y avait pas une donnée manquante. Martin l'a dit, dans l'intervalle, il y a plusieurs exercices en ce sens. Pour secteur jeune, je ne sais plus dans quelle édition il y en a, mais je l'ai vu fréquemment. OK. Donc, pour la question, Marie-Claude, quand tu mentionnais, je n'ai pas vu d'endroit, c'est pas Marie-Claude, excusez-moi, c'est Madame Enou. Il semblerait qu'il y a du matériel qui existe pour travailler ce bout-là. Au point 7, on parle de la calculatrice à affichage graphique sans calcul formel. Selon les DDI, la calculatrice à affichage graphique ne doit pas permettre le calcul formel. Les centres semblent utiliser la TI-83 qui le permet. On dit, existe-t-il un document qui répertorie les modèles des calculatrices à affichage graphique sans calcul formel pour pouvoir être utilisé en toute légalité. Je pensais que la TI-84+, qu'on utilise ici, n'offre pas le calcul formel, mais je ne suis pas sûr de ce que je dis. Est-ce que quelqu'un pourrait nous éclairer? Est-ce que quelqu'un aurait des réponses à ça? Nous autres, on avait eu cette problématique-là. En fait, on n'avait pas vraiment lu la consigne dans la DDI, puis on avait acheté des casinos qui faisaient des calculs formels finalement, puis on a acheté ça pour un truc. Donc, on a jasé avec, tant que temps, on avait jasé des calculs formels avec Pauline Lalancère pour calculer tout ça. Puis, elle avait dit que la TI-84 était calculée. 84+, 83, là. Ça ne faisait pas de calcul formel. On est allé avec ça. On est revenu dans ce qu'on était avant finalement, parce qu'on avait des TI-84+. Fait qu'on a repris nos calculatrices, puis bon là, c'est sûr qu'à l'examen, la surveillance et l'évaluation doit effacer la mémoire. Ça, on lui a fait un petit protocole pour expliquer comment faire. Les élèves ont été informés aussi qu'il fallait effacer les données de la mémoire. Et on y va avec ça. Merci, France. Martin, je t'assieds de la parole. Bonjour. Je suis avec deux autres enseignants de mathématiques, Émilie et Claude. Et on se demande, qu'est-ce que ça veut dire, le calcul formel? Est-ce qu'on parle en précision? Parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Merci. Je peux tenter une réponse, mais n'hésitez pas à intervenir. Mais si je ne m'abuse, c'est calcul formel ou calcul symbolique, je pense. Puis, c'est vraiment la calculatrice qui, par exemple, est capable de résoudre ou de factoriser. Donc, on n'est pas juste dans le numérique, on est vraiment dans des polynômes où la calculatrice est capable d'exécuter des fonctions où on va résoudre, on va factoriser, par exemple, un polynôme. Donc, juste un exemple. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre pourrait ajouter par rapport à ça. Oui, Laurent. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai posé la question de calculatrice graphique à mon collègue Stéphane Lavoie hier. Lui, ce qu'il me dit, puis là, moi, je ne connais absolument rien là-dedans, c'est une question de programmation en fait. Il faut que les personnes dans les salles d'examen soient en mesure d'effacer ou de remettre la mémoire à zéro pour empêcher que les élèves puissent arriver avec une calculatrice graphique où ils auraient programmé des formules à l'intérieur. Puis, la même chose à la fin, quand ils ont terminé, on remet ça à zéro. Donc, dans un monde idéal, c'est que l'élève n'arrive pas avec sa propre calculatrice en salle d'examen, mais plutôt qu'on lui emprunte une et que la personne à la salle d'examen soit en mesure justement de remettre tous les compteurs à zéro et de savoir effacer la mémoire des engins en question. Oui, merci, Laurent. Effectivement, on fonctionne comme ça ici. Les élèves n'entrent pas en salle d'examen avec leur calculatrice. On en a en salle d'examen et elles sont remises à zéro tout le temps. Il y a ça, mais je pense aussi que quand on parle du calcul formel, c'est que certaines calculatrices offrent la possibilité de faire du calcul formel. Puis, c'est là où on se dit, bien, l'élève, parce que dans certaines questions de connaissance puis même en compétences, on veut que l'élève soit capable de faire lui-même, par exemple, une factorisation, alors que sa propre calculatrice le permet. Donc, France, tu as répondu à ma question par rapport à la PI 84+, donc celle-là n'offre pas le calcul formel, si j'ai bien compris ce que tu as dit. Donc, dans les endroits où vous avez d'autres calculatrices, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas si quelqu'un en a. Je ne sais pas si on peut mettre cette fonction-là sur les calculatrices. Je ne pense pas. Donc, je vous laisse la parole. Moi, je n'ai pas de réponse. Chez nous, mon responsable est capable de remettre à zéro la calculatrice. Ce n'est pas le cas. Notre responsable remet une calculatrice de chez nous qui est à zéro. C'est un peu le même principe qu'ici. Et je ne suis pas sûr qu'on a réglé la problématique de Brigitte. Par rapport à la PI 83, je pense que la solution, c'est de se procurer d'autres types de calculatrices pour la salle d'examen. Peut-être. Je ne sais pas. Si la DDE indique que la calculatrice à affichage graphique est permise, ne pourrait-on pas permettre le grapheur Desmos en mode offline en examen? C'est Marie-Claude qui a suggéré cette thème. Marie-Claude, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Oui. Dans le fond, c'est un point qui a été soulevé par une enseignante chez nous. On sentait que la calculatrice à affichage graphique, ce n'est pas convivial. C'est un outil qui date des années 80. Quand on l'entre les mains, ça prend vraiment une formation pour être capable de l'utiliser avec nos élèves. Versus Desmos qui, des fois, est vraiment plus simple. Puis, elle me disait ça. Dans le fond, ils disent souvent que Desmos, c'est une calculatrice. Quand tu tapes sur Internet « calculatrice à affichage graphique », le grapheur Desmos apparaît dans les choix rapidement. Là, on se disait, on voulait avoir le débat. J'étais curieuse d'entendre ce que les gens pensaient. Puis, au besoin, c'est d'en parler à des niveaux plus hauts que nous. Mais, voilà, je voulais savoir ce que les gens en pensaient. Merci, Marie-Claude. Mario, je te cède la parole. Oui. Par rapport à ça, hier, j'étais en réunion avec Marie-Josée Bibeau de La Mauricie. Puis, elle avait eu l'autorisation de Pauline Lalancet d'expérimenter Desmos en salle d'examen sur des iPads qui était non… que la Wi-Fi a été désactivée. Puis, elle est toujours en expérimentation. Donc, c'est une autorisation pour une expérimentation qu'elle avait eue de la part de Pauline Lalancet, qu'on sait qu'elle est en poste sur ce dossier-là. Mais, ce serait peut-être de contacter Marie-Josée à ce sujet-là. Merci, Mario. Je sais que… puis, le point est vraiment intéressant, Marie-Claude. Puis, on parle de Desmos, on parle de Géogébra aussi. On sait qu'en physique, les élèves peuvent se servir d'Excel en salle d'examen. Je pense que si… ce débat-là a déjà lieu, mais il faut qu'on continue à en parler. Mais, si en évaluation, dans les DDI, on permettait ces outils-là, bien, c'est sûr qu'en salle de classe, on s'en servirait un peu plus. Puis, je suis d'accord avec Marie-Claude. La résolution graphique sur une calculatrice graphique qui porte ce nom-là, pourtant, ce n'est pas fantastique. On ne voit pas très bien. C'est dur à manipuler. C'est un outil qui peut servir. Mais, quand on passe à Géogébra, c'est tellement mieux. Puis, Desmos, je connais moins, mais il paraît que c'est très bien aussi. Donc, ce point-là, le point 8, si vous me permettez, si tu me le permets, je vais le placer dans les questions à poser à Mme Voyer pour qu'on puisse éventuellement avoir accès à ces outils-là en salle d'évaluation. Je trouve que c'est ce qu'on devrait faire. Mais, en le soumettant à Mme Voyer, bien, on va voir la suite des choses. OK. Marie-Claude me demande si c'est moi qui vais communiquer avec Marie-Josée. Non, je vais te laisser ça, Marie-Claude. Moi, je vais envoyer le point 8 à Mme Voyer, la responsable du dossier en maths. Il faut qu'on puisse voir en salle d'examen si on ne pourrait pas éventuellement permettre l'utilisation de ces outils-là. Pas juste comme projet pilote, mais de façon générale. C'est mon choix. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse le permettre à tous les élèves. Donc, je pense que si on le mentionne à la responsable du dossier, on va voir si on peut avoir des discussions par rapport à ça. Viveki mentionne, il y a un projet pilote en maths 5. Viveki, est-ce que c'est un projet chez vous, ça? Est-ce que tu voudrais nous en parler? J'arrive d'une formation avec Martin Francaire. Puis, on a eu des informations comme quoi il y avait un projet pilote. Il me semble que c'est en maths de 5. Je ne sais pas si les résultats ne sont pas encore sortis. Mais il n'était pas question pour les épreuves de secondaire 4. Effectivement, Desmos a beaucoup de potentiel. Moi, je n'aime pas la calculatrice graphique, pardon, mais ce n'est pas gagné. C'est compliqué de gérer justement les accès. Puis, est-ce que ça fonctionne bien hors ligne? Il faudrait vérifier. Donc, je pense que oui, ça serait pertinent d'être au goût du jour. Mais ce n'est pas gagné à mon avis. Voilà. Merci. Je n'ai pas entendu parler de ce projet-là. Donc, peut-être qu'éventuellement, on va pouvoir se servir d'outils comme ça, en commençant par la 5e secondaire, par exemple. Je sais qu'il y a des endroits où en 2e et en 3e secondaire, on a construit, on a bâti des tâches où on utilise la robotique. Donc, il y a peut-être moyen d'intégrer les tics en évaluation également. S'il n'y a pas d'autres interventions, on va passer au prochain point. Donc, je poursuis au point 9. Il est question de la compétence 1 d'utiliser des stratégies de résolution de problèmes. On dit au secteur jeune, on élimine graduellement l'évaluation qui concerne ce qu'ils appellent la CD1. Donc, on utilisait des stratégies de résolution de problèmes. On pourrait croire que nos évaluations sont donc beaucoup plus complexes. Y a-t-il un agimage entre le secteur jeune et adulte à ce niveau? On met un lien vers le Facebook Maths autrement. Là, il y a une question. Quelles sont les CS ou les écoles privées qui n'ont plus d'évaluation de CD1 imposée par leur commission scolaire en fin d'année? On rajoute une note. C'est NM. Je ne sais pas quelle personne. Est-ce que c'est Nancy? Attention, je crois ici que cet échange sur Facebook ne dit pas qu'il n'y en a plus, mais plutôt que les évaluations ne sont plus standardisées par le CS. C'est donc aux écoles à les construire. Maggie, dans le clavardage. Je sais qu'on réfléchit beaucoup en FGJ sur trouver des façons d'évaluer autrement cette compétence. Par contre, je n'ai entendu dire qu'on songe à éliminer. Je n'ai jamais entendu dire qu'on songe à éliminer la CD1. Elle fait partie des cadres d'évaluation. Même si certaines CS n'imposent plus la CD1, les enseignants doivent quand même évaluer durant l'année. Ça, c'est le mot de Maggie dans le clavardage. Je pense qu'il faut connaître un petit peu l'approche qui a été privilégiée aux adultes par rapport à ce bout-là. C'est qu'on a voulu traiter les compétences en même temps et non les séparer comme ils le font aux jeunes. Pour avoir vu des épreuves aux jeunes, c'est vrai que la partie CD1, d'utiliser des stratégies, on présentait une méga situation-problème très costaude. L'élève avait beaucoup, beaucoup d'analyse et de décodage à faire. Je considère qu'aux adultes, on a réduit ça un peu. Ce n'est pas aussi énorme. Donc, c'est intégré, nos compétences sont intégrées. Moi, pour ma part, je considère que je ne suis pas sûr que c'est nécessairement plus complexe, étant donné que ce n'est pas aussi costaud qu'une CD1 aux jeunes. Mais je me trompe peut-être. C'est à vous de dire si vous êtes d'accord ou pas. Moi, je trouve que traiter les compétences de façon intégrée, c'est une approche que je trouve intéressante. Quand je lis un problème, je fais tout ça en même temps. Je fais du décodage, je mobilise des savoirs, je mobilise des ressources. Donc, je traite les deux compétences en même temps. Je ne sais pas c'est quoi votre avis. Je vous écoute. Je ne pense pas non plus que c'est dans les plans de la responsable du dossier ou autre de changer ça. Je n'ai pas entendu parler d'un changement qui irait dans ce sens-là. Mais si vous pensez que je dois soumettre la question à la responsable, je peux le faire sans problème. S'il n'y a pas d'autres interventions, je ne sais pas si vous avez autre chose que vous voudriez discuter. Je ne sais pas s'il y en a qui ont commencé à implanter les maths de la 5e secondaire. Ici, la séquence SN, on n'a pas beaucoup d'élèves, mais certains élèves ont commencé la séquence. Il y a plusieurs de nos élèves qui nous arrivent avec une CST de 5. Donc, ils n'ont pas le 51-70 à faire. Donc, on a acheté le matériel de la CERFAD du 71-71. Donc, on a quelques élèves qui ont commencé le cours 51-71. On a pris les épreuves, prototype du MERS, puis BIM, puis on a remanié un peu tout ça. Puis, on va expérimenter avec les élèves d'ici la fin de l'année. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont commencé cette expérimentation-là. Je veux remercier Marie-Claude Lévesque pour son travail en 51-73. On va sûrement se servir de tes documents, Marie-Claude, que tu as généreusement partagés. C'est très bien. Ça va servir, c'est sûr, en attendant qu'il y ait d'autres matériels par rapport à ces cours-là, mais ça va servir ici. Oui, Marie-Claude, ici, oui. SN5 implanté. France. Allô. Oui. Pour les documents, justement, de Marie-Claude, il y a quand même beaucoup de photocopies à la fin des différentes maisons d'édition. Je suis embêtée pour la vente de ces documents-là parce que nous, ce qu'on va faire probablement si on utilise le document de Marie-Claude, c'est qu'on va vendre au prix coûtant dans le magasin scolaire ce document-là avec le cahier point de mire. Mais donc, on a un gros inconfort par rapport à ça parce que je ne suis pas sûre qu'on a le droit de faire des photocopies de ce document-là si on fait référence à des photocopies de cahiers. C'est ça. J'avais un bémol là-dessus. Je voulais avoir votre avis sur ce que vous en pensez. Merci, France. Marie-Claude, je te cède la parole. Oui, bien, c'était un souci que j'avais aussi. Donc, moi, j'ai assisté le 24-25 janvier au RSP des gestionnaires. Il y avait un atelier sur les droits d'auteur. Donc, j'ai parlé avec la responsable du ministère qui est Mme Geneviève Leblanc, je pense. Puis, je m'étais assurée que j'étais en conformité. Moi, ce qu'elle m'a dit que je n'avais pas le droit de faire, c'était d'imprimer, boudiner le document. Puis, mettons, en faire plein de copies puis donner ça dans des centres, par exemple. Mais j'ai le droit de donner la version PDF puis que les centres, après, peuvent faire leur impression. Je ne sais pas si c'est clair, là, mais c'était la distinction qu'elle m'avait dit faire. Puis, j'ai vraiment respecté, là, les 20 % maximum. Donc, c'est 20 pages maximum ou 10 %. Ça fait qu'on s'est assuré que là-dedans, c'était correct. Mais, ça fait que c'est sûr que c'était pas… Bien, c'est Geneviève Leblanc, là, je pense. Je l'ai coordonné quelque part. Mais, je lui avais vraiment montré. Puis, elle m'avait assuré que c'était en conformité. Ok. Oui, mais, par rapport à… Disons, à notre cas, nous, là, on reçoit ton taillier, on le prend. Toi, tu… Bon, tu nous présentes en format PDF, donc, c'est correct. Mais, nous, si on veut le vendre avec les photocopies et l'ensemble des maisons d'édition, au prix coûtant, aux élèves, je me pose des questions là-dessus. Si c'est possible ou pas. Je ne sais pas si Marie-Claude a une réponse à fournir par rapport à ça. Moi, Franck, ce que tu sembles dire, c'est que, dans le fond, tu vas charger un montant pour courir les frais de photocopie, les frais d'impression. Oui, bien, j'y avais parlé de ce qu'on allait faire, puis il ne semblait pas y avoir de problème. Mais, je pense de ne pas hésiter d'écrire, si on veut, s'assurer à Madame Leblanc, là, au niveau des droits d'auteur. Mais, oui, nous aussi, on le vend, là. Fait que, moi, je lui avais dit, là, je ne me suis pas cachée de rien. Puis, je voulais vraiment être sûre qu'on était correct, là. Fait que… Vous le vendez, comme ce qu'on se souhaiterait faire. Vous ne le donnez pas gratuitement. Ce n'est pas en cloud. C'est vraiment… Vous le vendez dans votre magasin installeur. Oui. OK. OK. Vous en avez. Merci, France. OK. Merci. Merci, Marie-Claude. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans le clavardage, là, par rapport au 51-73. Là, je… J'ai mis avec ma souris. Je reviens. On mentionne… Nancy Méren qui mentionne « Tôme 1, résolution sortira sous peu » au besoin. On peut avoir déjà les chapitres où, effectivement, la SAFAD nous avait dit qu'on pouvait avoir les premiers chapitres du 51-73. Les équipes qui mentionneraient « Claude, allez-vous continuer avec votre fascicule lorsque le guide complet sera disponible? » Bien, c'est sûr que les enseignants vont éplucher tout ce qui se fait, puis on prendra des étudiants. Après, on ne rejette aucun matériel. Là, c'était vraiment pour se sortir la tête de l'eau, là, qu'on a fait ça. Mais, tu sais, tout va être analysé, c'est certain. C'est sûr que le cahier qu'on a préparé, ça demande d'acheter à l'élève un cahier du secteur jeune. Donc, l'adulte ne fait pas tous les exercices qui sont dans ce cahier-là. Mais, présentement, on a des élèves, là, qui font la séquence SN, qui sont dans le 51-71, par exemple. Puis, on le sait qu'ils vont faire le 51-73. Et ils ont déjà acheté le cahier en question du secteur jeune qui est point de mille. Puis, des fois, l'élève va faire des exercices supplémentaires. De toute façon, il va l'avoir acheté quand il va faire le 51-73. Donc, ça nous permet d'avoir une banque d'exercices supplémentaires. L'élève, donc, travaille des fois dans le sofade, des fois dans le cahier point de mille. Il faut avoir encore plus d'exercices, là. Des fois, des exercices de drill ou des choses comme ça. Ça peut être utile. Fait qu'au moins, bien, le cahier, il est plus rempli, il est plus utilisé, là. Ça peut être une façon de faire. Merci, Marie-Claude. Effectivement, c'est sûr que quand on va recevoir les guides sofades, ça nous laisse plus de matériel. On va explorer tout ça et on pourra faire des choix. Merci beaucoup pour l'initiative. Ça va nous aider. On a peut-être, nous aussi, des élèves qui vont s'y rendre assez rapidement dans le 51-73. Oui, France. Je voulais vérifier avec Marie-Claude. Est-ce que dans Point Me, tu as trouvé qu'il y avait des tâches complexes qu'il préparait bien aux exams ? Est-ce que tu as eu à compléter avec les autres maisons d'édition ? Je n'ai pas eu le temps de regarder ton cahier au complet. Je l'ai vraiment juste survolé, là. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ce que tu as rajouté est vraiment nécessaire pour la partie d'évaluation des compétences ou c'est plus au niveau des connaissances que tu as rajouté des choses ? Bien là, moi, je ne suis pas allée à ce point-là dans l'analyse, mais mes enseignants qui m'ont dit qu'ils le faisaient avec leurs élèves. J'ai deux élèves qui sont en 51-71. C'était plus pour les exercices de drill. Puis, parfois, pour aller lire des explications qui, des fois, sont expliquées différemment, ça donne juste davantage... Bien, ça les aide davantage, là. Donc, je pense que c'était plus au niveau des exercices de drill, mais il faudrait que je vérifie. Merci. Merci, Marie-Claude. Merci, France. Je sais que moi, ici, on a l'intention de... J'ai déjà commencé à travailler sur des synthèses de tâches complexes pour ces cours-là, là, en SN. En 51-71, j'ai commencé quelque chose avec des enseignants. Puis, on va essayer de produire des tâches complexes en apprentissage pour les élèves. Donc, on pourra partager tout ça, c'est bien sûr. Je déposerai des choses sur le site des élèves de CAPO, aussitôt qu'on en aura. Puis, je vous invite à le faire aussi si vous avez des choses à partager. C'est toujours bienvenu. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, on va terminer ça de cette façon-là. Je vous remercie beaucoup. Ça a été intéressant. Des bons échanges. Une matinée bien remplie. Sciences mathématiques, l'un à la suite de l'autre. Donc, on va clare la rencontre. La prochaine rencontre de la communauté, je crois que c'est au mois de mars ou début avril. Je ne me souviens plus. Donc, bien sûr, je vais continuer à envoyer des invitations. Donc, merci à tous. Puis, bonne fin de journée et bonne relâche. Et bon à KiffGA, si on ne se revoit pas avant ça.